Musique Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam wa ala ashram wa salim Je me présente, professeur Mohamed Yahya et Mohamed Ardijalil Professeur du lycée d'excellence de l'Oak-Sholt Bienvenue dans cette séance de mathématiques relative à l'ordre complexe destinée aux élèves préparant le bac D et C On passe à la liste numéro 2 Dans cette liste, on va donner ce qu'on appelle l'interprétation géométrique des nombres complexes Interprétation géométrique des nombres complexes Donc, soit OIV, un repère orthonormier OIV, un repère orthonormier OIV, un repère orthonormier OIV, un repère orthonormier Et M, un point de coordonnée AB Dans cette repère Alors, le complexe Z égale A-Ib est appelé à la fixe des nombres complexes Alors, le complexe Z égale A-Ib est appelé à la fixe des nombres complexes Et M est l'image de Z Et on note MZ C'est-à-dire M d'affix, le point M d'affix Z O Z a pour l'image M Et puis une représentation OIV OIV Faire le même raisonnement pour le vecteur OM Donc, remarque Le vecteur OM A pour affix Z Affix Z Et Avec bien sûr OM A pour composante AB Il a pour affix Z Et OM Et l'image de Z Et on note OM d'affix Z Le vecteur OM d'affix Z Vous a dit Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que du point de vue géométrique Ce qui matérialise ou concrétise le nombre complexe Z C'est ce point-là Donc, d'un point de vue géométrique Ce nombre complexe n'est autre chose que ce point-là D'un point de vue ponctiel Et d'un point de vue vectoriel Ce nombre complexe n'est autre chose que ce vecteur OM Donc, le nombre complexe Z égale à a plus ib peut être matérialisé de deux façons Soit par le point n de coordonnée AB Ou bien par le vecteur OM de composante AB Donc, le vecteur ou bien le point est l'aspect géométrique de ce nombre complexe Et le nombre complexe est l'aspect algébrique du point n ou du vecteur OM Et le vecteur et le nombre complexe ou bien le point et le nombre complexe Constituent deux facettes d'une même réalité Et cela est valable pratiquement dans toutes les mathématiques Donc, à tout concept analytique On peut associer un concept géométrique Et le concept analytique et géométrique sont deux facettes d'une même réalité Pour cette raison, il y a cette formule d'un mathématicien célèbre qui dit Il n'y a pas des mathématiques, il n'y a qu'une mathématique Cela signifie que ce qu'on appelle géométrie à diable, etc. Ce sont diverses expressions des mêmes réalités Donc, d'un point de vue purement géométrique Les nombres complexes ne constituent aucune nouveauté Il s'agit des points dans le plan d'un point de vue ponctuel Ou bien des vecteurs dans le plan d'un point de vue vectoriel Par exemple, on va prendre l'élément le plus étrange I Le nombre complexe I On peut l'écrire 0 plus 1 fois I Donc, on peut lui associer soit Le vecteur 0,1, c'est-à-dire le vecteur V Ou bien le point 0,1 Donc, d'un point de vue purement géométrique Le nombre complexe I, qui paraît étrange N'est autre chose que ce vecteur-là Le vecteur V D'un point de vue vectoriel Ou bien d'un point de vue ponctuel C'est ce point-là Donc, il ne présente d'un point de vue géométrique Il ne présente aucune nouveauté Il s'agit de ce vecteur d'un point de vue vectoriel Ou de ce point d'un point de vue ponctuel Ce vecteur est la concrétisation géométrique du nombre complexe I Et I est l'aspect analytique Ou bien l'expression analytique du vecteur V Donc, le vecteur et le nombre complexe constituent deux facettes des mêmes réalités Et c'est valable pour tout Les nombres complexes et les points différents Si par exemple, on prend Z égale à 1 plus 2I On peut lui associer le vecteur 1,2 Ou bien le point 1,2 1,2 Donc, c'est à peu près là d'ailleurs À peu près là 1,2 Donc, ce point-là matérialise ce nombre complexe Et ce nombre complexe est l'aspect analytique de ce point Ça, c'est d'un point de vue ponctuel, d'un point de vue vectoriel Ce vecteur est la matérialisation géométrique de ce nombre complexe Ce nombre complexe est l'aspect analytique de ce vecteur Le vecteur et le nombre complexe sont deux expressions des mêmes réalités Quand je pensais quelque chose de cette matérialisation géométrique de ce nombre complexe On a dit un peu très complexe On a dit un peu plus complexe Donc on a dit un peu plus complexe On a luCL ura des effetsinarises on a dit une forme de charlatée On a luCLRATICS-EBIT Ce sont des effets qui ont l'aspect réellement Tous les croyaux sont plus rapides D'une maquante en un certaine de ces chiffres Et chacun de ces chiffres du elever était plus ou non C'est une maquante J'ai思é ! Et il n'a dit donc dans ce sens, il y a un concept de fauna donc au fait, le fait de l'esprit, il y a un concept de fauna avec le fait de la fauna ces choses sont d'amélioration à cette fête c'est une simple question, c'est un concept complex ? C'est un concept de co-ordinaire avec la c'est un concept de c'est un concept c'est le fait de la fête de ce n'est Et puis, le nombre complexe est le nombre de l'ombre. C'est un peu plus de nombre de l'ombre. On peut avoir une même comparaison avec les vécateurs. On peut mettre les vécateurs au M. La composante AB. C'est un peu plus de l'ombre. Ce qui est le nombre complexe, c'est le nombre complexe. C'est le nombre complexe. Et les vécateurs ont une seule. Dans des vécateurs, les vécateurs, par exemple les vécateurs, par exemple, par exemple, avec la fin des vécateurs, et c'est la fin des vécateurs. On va faire face à ce qu'il se trouve, il n'a plus de la sensibilité. Et ce qui est n'a plus d'a plus de l'ombre. On ne peut même pas l'a plus d'a plus de l'ombre. C'est comme ça, c'est pas la main toille. Et sinon, on n'a pas eu de l' 콘支ie pour R. On a faire es que nous devions faire l'action 0,1. L'action 0 est la length F. L'action V est la length D, Z. Et on a faire es que l'action à l'hé Phillacris dans les 3 points. On a fait il y a lequel. Et donc l' nome est la place de l'adhalle de l'office N. L'héritau n'a pas besoin de l'héritau. C'est la place de l'héritau. ... les plus éleaux les plus éleaux les plus éleaux des plus éleaux donc la même chose à la limite cette seconde c'est ce qui Basque est la toute c'est une note qui est Alors, nous avons nouveau d'un'orme complex O, par exemple, le numer est A. DirectionOME, le num, c'est un formaux peu. Un formaux qui sont feeling très haute et ahorre elle bonne sa KAÁN. Par exemple, le num, c'est un formaux plus en No. et pendant que 4, l'ont il existe de la mort et sur le influences В Team MIT, C'est le tableau de l'ombre complexe et le tableau de l'ombre complexe. Donc on peut dire que c'est le module de l'ombre complexe. Bon. Soit Z égale A plus IB. Avec un IB derrière. Et M, le point de coordonnée AB, dans le repère orthonormé direct au IV. Dans ce cas Z est la fixe de M et M est l'image de Z. Bon, on sait que le vecteur OM a pour un fixe Z. Autrement dit, ce qui matérialise ou ce qui concrétise le nombre complexe Z, c'est le vecteur OM. Le vecteur OM est défini par quoi ? Par sa norme et par son orientation. À quoi va correspondre la norme d'un point de vue complexe ? Et à quoi va correspondre l'orientation du point de vue complexe ? Donc on appelle module de Z, on appelle module de Z, des réels positifs. module de Z égale A, norme d'un vecteur OM. C'est aussi égal à la distance OM. C'est égal à racine de A au carré plus B au carré. module de Z égale A racine de A au carré plus B au carré. et on appelle argument de Z, on appelle argument de Z, toute mesure en radion, toute mesure en radion de l'angle, IOM. et on note arg Z égale A, langage I, OM, modulo de Pi. Bien sûr, Z ici doit être différent de 0, 0 à la fin d'argument. On parle de question de remarque. Remarque. D'argument n'est pas défini pour 0. N'est pas défini. Définie pour Z égale 0. Donc 0, on n'a pas d'argument. La notion d'argument n'est valable que pour des nombres complexes non nul. Bon, je reviens au schéma. Le nombre complexe Z égale A plus IB, du point de vue géométrique, n'est autre chose que le vecteur OM. Le vecteur OM est caractérisé par sa norme, c'est à dire sa longueur. Cette longueur du vecteur OM, ou sa norme, c'est le modulo de Z. Donc modulo de Z, c'est cette distance-là. Et le vecteur ici est orienté à l'aide des angles orientés. Donc cet angle-là, l'angle entre I, bien la partie positive de l'axe et des vecteurs OM, c'est ce qu'on appelle l'argument de Z. Donc, on a une correspondance globale au vecteur qui correspond au nombre complexe. En rentrant dans les détails, à la longueur du vecteur correspond le modulo du nombre complexe. Et l'orientation du vecteur correspond à l'argument de Z. L'argument de Z n'est autre chose que cette angle-là. Bon. C'est exactement ce que c'est. C'est tout le modulo de l'aradienne dans l'angle I et M. Mais par rapport à la longueur de l'aradienne, l'angle I et M. Mais je vais vous expliquer un peu plus sur la longueur du vecteur. On a dit que tout le nombre complexe, c'est un vecteur. Un vecteur est un peu plus ? . Un vecteur est un peu plus sur la longueur du vecteur. Donc quand le vecteur dilue dans l'aradienne, liste une plusielle que another complexe. C'est un peu plus. Le vecteur evidente que isolating, il percebe un peu plus sur la longueur du vecteur. Ceux qui ne ôl peut donner un vecteur plus sur une ha Rolling. Je vais lui aborder commenter là. On a let's report la longueur du vecteur Flight. Un vecteur puits sur la longueur du vecteur. donc c'est ce qui n'a pas accès à l'extérieur, mais c'est plus facile à l'écran. La plus haute c'est que c'est celui qui a dit le module, le nombre complex. et c'est celui qui a dit le mode de l'ombre. La plus haute c'est qui est la argument de Z. et il y a un module de Z qui a dit le module. C'est la forme du nombre complication, ce n'est pas le même C'est la forme de Vecteur Le casque de A, C, C, C Dans ce casque de Z, c'est la forme du nombre de Radiens Dans l'angle 1, c'est de l'angle 1 On peut dire que l'angle E, O, M A plus de mots, on a éliminé 0 On a éliminé 0 On a compréh Árabe non est lié à 0 On a éliminé 0 On a éliminé le nombre complex On a éliminé C'est une autre vidéo C'est une autre vidéo On a éliminé C'est un état qui nous a donné, nous avons donné des modèles et des modèles et nous avons misé certaines des modèles qui peuvent être utilisées par l'utilisation des modèles et des modèles Le modèles de modèles Le modèles de modèles On a modèles de z égale à modèles de moins z égale à modèles de z bas Modèles de z1 fois z2 Le modèles se distribue sur le produit, égale à modèles de z1 fois modèles de z2 Et par conséquent, modèles de z à la puissance n égale à modèles de z le tout à la puissance n Modèles de z1 sur z2 égale à modèles de z1 sur modèles de z2 Avec bien cette z2 différente de zéro Et en particulier, modèles de 1 sur z égale à 1 sur modèles de z Avec bien cette z différente de zéro Il y a cette relation très importante qui lie les carrés du modèles en complèles de z qui sont conjugués Modèles de z au carré égale à z7a Bon, cette complété est surtout utilisée par la série C Modèles de z au carré égale à modèles de z bar Donc elle lie les carrés du modèles en complèles d'un complexe de son congéliste Pour s'écrire de l'argument Propriété de l'argument On a Argument de z1 sur z2 Égale à argument de z1 plus Argument de z2 modèles de pi Bien c'est z1 sur z2 différente de zéro Parce qu'on l'a déjà dit Zéro n'a pas d'argument Argument de z à la puissance n Égale à n sur argument de z Modulo de z2 modulo de pi Argument de z1 sur z2 Égale à argument de z1 Un argument de z2 modulo de pi Bon, il y a des cas particuliers intéressants Donc remarque Si z appartient à la puissance de z2 C'est-à-dire un réel positif Alors Argument de z1 sur z2 modulo de pi Donc tout réel positif A pour argument de z2 Si z D'ailleurs il y a l'équivalence Si z appartient à R étoile de moins Alors Argument de z égale à Pi modulo de pi Si z égale à alpha i Si z égale à alpha i Avec alpha Strictement positif Un 1 Argument de z égale à Pi sur 2 modulo de pi Si z est de la forme alpha i Avec alpha inférieur à 0 On a Argument de z égale à Moï pi sur 2 modulo de pi Donc on connaît Les arguments de l'ordre complexe Des réels positifs Par exemple Argument de 5 égale 0 Argument de 8 égale 0 Argument de 4 égale 0 Tout nombre positif à part argument de 0 Tout nombre négatif à part argument de pi Par exemple Argument moins 5 c'est pi Argument moins 1 c'est pi Etc Tout nombre de la forme alpha i avec alpha positif À part argument pi sur 2 Tout nombre de la forme alpha i avec alpha négatif À part argument moins pi sur 2 Par exemple Argument 5i c'est pi sur 2 Argument i c'est pi sur 2 Argument moins i c'est moins pi sur 2 Argument moins 1 demi d'i moins pi sur 2 Etc Ça, on peut les justifier facilement. Regardez ici, supposons qu'on a un repère Si on veut, par exemple, déterminer l'argument de 2. C'est facile. D'abord, on a cherché le vecteur correspondant à 2. Le vecteur correspondant à 2, c'est quoi ? C'est le vecteur 2-0. Comment passer le vecteur 2-0 ? C'est facile. Je prends deux unités sur l'axe, c'est ici, à partie positive. Ça, c'est 2. Et 0, donc, il a corrigé l'origine haut et pour l'extrémité 2. Donc, comme vous l'avez remarqué, l'argument de 2, par définition, c'est l'angle entre i et le vecteur, on prendra l'abstice 2, plutôt l'abstice 2. C'est l'angle entre i, le vecteur unitaire ici, et le vecteur OA. Mais comme OA est superposé à i et dans le même sens, l'angle est nul. Donc, l'argument de 2-0. Ce raisonnement, effectivement, pour 2-0 est valable pour tous les nombres complexes positifs. Si vous prenez un ordre négatif, par exemple, z égale à moins 1. Le vecteur correspondant, c'est moins 1-0. Donc, c'est par là. Le point moins 1-0, c'est où ? C'est là. Le vecteur moins 1-0, c'est ce vecteur-là. Donc, l'angle, c'est cet angle-là. C'est bien que c'est pi. Donc, argument moins 1-0 égale à pi. Ce raisonnement utilisé pour moins 1 est valable pour tout nombre négatif. Donc, tout nombre négatif, par rapport à l'argument pi. Si vous prenez i, le nombre complexe i des vecteurs correspondants, c'est ce vecteur-là. Donc, l'angle, c'est plus sur 2. Si c'est 2i, c'est toujours plus sur 2. C'est 5i, 1,5d, c'est toujours plus sur 2. Donc, tout nombre de la forme alpha i avec alpha positif, rapport à l'argument pi sur 2. Et tout nombre négatif, et plutôt de la forme alpha i avec alpha négatif, les angles sont liatifs, ça doit être compté négativement. Donc, c'est là. Moins i, c'est cet angle-là, donc moins pi sur 2. Moins 5i, c'est plus long, mais l'angle est la même. C'est toujours moins pi sur 2. Donc, pour tout nombre négatif, z égale à alpha i, et plutôt pour tout nombre de la forme z égale alpha i avec alpha négatif, l'argument est moins pi sur 2. Donc, on connaît à l'avance l'argument des nombres positifs, c'est 0. L'argument des nombres négatifs, c'est pi. Donc, 0, on n'a pas d'argument, donc on connaît les arguments pour tous les réels. Positif, négatif, et 0, on n'a pas d'argument. Pour tous les imaginaires pi aussi, on connaît l'argument. Alpha i avec alpha strictement positif, c'est pi sur 2. Alpha i avec alpha négatif, c'est moins pi. C'est moins pi sur 2. C'est moins pi sur 2. Donc, qu'est ce qui reste ? Il reste un argument pour l'amore compliquable, ni réel, ni imaginaire. Et là, on revient un peu plus pour le Chocolate versus tambour, separated they can of the giant We can also change the Team The model Z versus Z and younger Z The model ZA is zen cell unified normally ZA equals Z neframes It can be changed from Z With Z to Z The model ZA is R with Z on Z C'est le module de Z avec Z différent de 0. Il y a une très importante relation avec la planète d'A2C. C'est le module de Z qui vient de Z bar. Nous avons mis l'égalité triangulaire. Nous avons mis l'égalité triangulaire. Nous avons mis l'égalité triangulaire. Nous avons mis l'égalité de Z1 plus Z2 inférieure à Z1 plus Z1. Nous avons mis la compétence des propriétaires. En rapport à cette compétence, la compétence de Z1 est de la compétence de Z2. La compétence de Z1 par exemple, c'est le module de Z. Et le module de Z1 par exemple, il est à base de Z1 par exemple, Pargument 1, c'est Z et Z, c'est Z. Pargument 1, c'est Z et pargument 1, c'est Z. Pargument 1, c'est un peu plus de temps. On a des contrôles spécifiques, on connaît les arguments. Les arguments sont plus de 0. C'est-à-dire que 2. Pourquoi argument 2 est égal à 0 ? On va revenir à la argument. Pargument 1, c'est le point A de fixe 2. Le point A de fixe 2 est égal à ces coordonnées 2€. Le facteur d'une part est 2€. 2€ est égal à 2€. C'est le facteur arc. Il n'est pas égal à l'angle de 1€. C'est-à-dire que l'argument est égal à l'angle de 1€. C'est le facteur qui mettra le nombre complexe. Le facteur 1 qui mettra le nombre complexe, il n'est pas égal à l'angle de 1€. A de fixe 2, j'ai déjà c'est un C'est égal à l'angle d'épée. C'est égal à l'angle d'épée. Memلمons que représente leur prix Nice 0. Les autres femmes qui Spiritus arrivent, ce n'est égal à l'angle d'épée. Le long đàn Tous-à-de-X avec l'angle de perffentliche. Il n'est égal sur C. C'est égal à code P. C'est égal à l'angle d'épée et p. Pourcat leordre rhythms pour l'angle d'épée et Abonne 1, beast d'épée c'est égal à l'angle d'épée. Si vous avez un exemple alpha, comment est-ce que l'on fait ? Comment est-ce que l'on fait ? L'on fait complexe E. Quelle est-ce que l'on fait ? L'on fait 0, c'est le vector V. C'est le vector V. Le vector V, l'anglais de vector E, c'est P sur D. C'est un argumentaire qui est P sur D. L'on fait 2, 5, et T. la première 자체 pour une solution, c'est P. responses d'&p racontes D. Alors l'on fait , c'est la première auf, on ne va-t-d. Les langues sont Money, c'est Negatif. Ce qui est ordinateur. Malgré le B, on a défilé. Donc c'est Moi, j' загnais Pain. Ca Leaving, je mets calories returns, c'est � Growth vers la première chose d'A. Par rapport aux trois What number positive, c'est le numbre Elle spray. C'est sans doute un peu sur le paillage. Ce qui est de l'image de leur peNotre, c'est de leur peNotre. Et donc c'est un peu de sincère par le paillage de la quantité de la quantité d'E. Donc, si les gens déroulent sur le paillage de leur peNotre, n'a pas de son C mais de son C. Nous lui avons un peu de saüramette. Les autres déroulent, c'est de laance complète. Les autres déroulent libérer des Buschers. forme trigonométrique d'un complexe d'un complexe l'on est avant donc soit Z appartenait à C c'est étoile, un complexe l'on est qui était un argument de Z un argument de Z on appelle forme trigonométrique de Z on appelle forme trigonométrique de Z l'écriture Z égale à module de Z facteur de cosiniste d'état d'ici c'est d'état l'effet d'écrire Z sur cette forme c'est ce qu'on appelle la forme trigonométrique de Z donc soit Z appartenait à C étoile et Téta en argument de Z la forme trigonométrique de Z de Z égale à module de Z cosiniste d'état plus I siniste d'état exemple si on prend Z égale à 2i on a module de Z égale à 2 et argument de Z c'est de la forme alpha et donc avec alpha positive donc c'est pi sur 2 donc argument de Z égale à pi sur 2 modulo 2 pi donc la forme trigonométrique la forme trigonométrique de Z et Z égale à le module donc 2 facteur du cosiniste de là de Theta Theta ici c'est l'argument donc c'est pi sur 2 pi sur 2 pi sur 2 ça c'est la forme trigonométrique de Z si on prend Z donc ça c'est 1 2 si Z égale à par exemple moins 5 moins 5 on a module de Z égale à la valeur absolue de moins 5 donc c'est 5 et argument de Z égale à pi parce que tout un nombre négatif on peut l'argument pi donc la forme trigonométrique de Z et forme trigonométrique de Z et Z égale à 5 module facteur de cosiniste de l'argument pi pi sinis pi d ainsi sa forme trigonométrique on a cette relation importante liant la partie imaginaire avec le module et l'argument donc propriété importante soit Z égale à A plus B Z égale à A plus B A plus B et T A argument de Z bien sûr Z non il parce que Zomane n'a pas d'argument alors cosiniste d'A égale à ce module de Z sinistre égale à B ce module de Z évidemment Z différent de Z sinon donc à titre d'application application soit Z1 égale à 1 plus I racine de 3 Z2 égale à 1 moins I Z3 égale à 1 plus I racine de 3 c'est 1 moins I et Z4 égale à 1 plus I racine de 3 facteur de 1 moins I premièrement trouver le module et un qui m'a Z1 et Z2 deuxièmement trouver le module et un argument Z3 et Z4 troisièmement écrire Z3 et Z4 sous forme d'uz4 10 on le ensemble et Exacte, il faudrait le exacte, exacte de ce qu'ici. D'abord, ici, Cosinus. Bon, donc à titre d'application des propriétés de l'argument de cette propriété-là, on a z1 égale à 1 plus i racine de 3, z2 égale à 1 moins i, z3 égale à 1 plus i racine de 3, c'est 1 moins i. Vous remarquez que c'est z1, z3 égale z1, c'est z2, et z4 égale à z1 fois z2. On demande d'abord de trouver le module et un argument de z1 et z2. Le module et un argument de z3 et z4. Ensuite, on demande d'écrire z3 et z4 sous forme adhébrique. et d'en déduire les valeurs exactes de Cosinus, 7pi sur 12, ainsi que Cosinus, pi sur 12 et Sinus, pi sur 12. Bon, on passe aux solutions. Solution. On passe à la solution. Bon, z1 égale à 1 plus i racine de 3. Ceci implique que module de z1 égale à racine de 1 au carré, plus racine de 3 au carré. Donc, c'est égal à racine de 1 plus 3, égale à racine de 4. Donc, module de z1 égale à 2. Parce que racine de 4 égale à 2. Pour trouver un argument de z4, z1 plutôt, on va utiliser cette propriété-là. Donc, soit, θ1 égale à argument de z1. Un argument de z1. On a, d'après ce résultat-là, Cosinus de θ1 égale à la partie réelle sur le module. Donc, 1 sur 2. 1 sur 2. Et sinis θ1 égale à racine de 3. Donc, la partie imaginaire divisée par le module. Donc, racine de 3 sur 2. Quel est l'angle dont le cosinus est 1,5 et le sininus, la racine de 3 sur 2. Donc, c'est pi sur 3 modules de pi. Donc, θ1 égale à pi sur 3 modules de pi. Bon. Pour z2. Z2 égale à 1 moins i. Ça implique à module de z2. Égale à racine de 1 au carré. Plus moins 1 au carré. Égale à racine de 2. Si θ2 est un argument de z2, on a Cosinus θ2 égale à a sur le module. Donc, 1 sur racine de 2. Et sinis θ2 égale à moins 1 sur racine de 2. Quelle est l'angle dont le cosinus est 1 sur racine de 2 sur ce moins 1 sur racine de 2. Donc, c'est moins pi sur 4. La 2 égale à moins 1 sur 15 modules de pi. Donc, ici, on a utilisé cette propriété là. Cosinus θ1 égale à 1 sur le module. Et sinis θ1 égale à 2 sur le module. Et on est parvenu à trouver l'argument. Ça, c'était la première question. La deuxième question. On cherche un module. Le module est un argument de z3 et z4. z3 égale à 1 plus i racine de 3 sur 1 moins i. Donc, c'est égal à z1 sur z2. Donc, il va mieux utiliser les propriétés du module et de l'argument. Donc, ceci implique module de z3 égale à module de z1 sur z2. Et d'après les propriétés du cours, c'est module de z1 sur module de z2. On a déjà calculé le module de z1 et le module de z2. Donc, c'est égal à 2 sur racine de 2. Ce qui est égal à racine de 2. Parce que 2, c'est 2 racine de 2 fois racine de 2. Et pour l'argument, il va mieux aussi utiliser les propriétés d'argument. Argument de z3. C'est quoi ? C'est argument de z1 sur z2. D'après les propriétés de l'argument, c'est argument de z1 moins argument de z2. Argument de z1, c'est pi sur 3. Et argument de z2, plus tard, argument de z1, c'est pi sur 3. Et argument de z2, c'est moins pi sur 4. Donc, argument de z2, c'est moins pi sur 4. C'est égal à 7 pi sur 12, modulo de pi. C'est égal à 1 plus i racine de 3. facteur de 1 moins. Ça s'implique que z4 égale à z1 fois z2. Donc, modulo de z4 égale à modulo de z1 fois modulo de 2, c'est 2. Ce qui est égal à 2 racine de 2. Et si t'état 4 est un argument de z4, on a un argument de z4 égale à argument de z1 fois z2. Donc, c'est égal à argument de z1 plus argument de z2. Or, on connaît argument de z1, c'est pi sur 3. Et argument de z2, c'est moins pi sur 4. Donc, plus moins pi sur 4. Donc, c'est égal à pi sur 12 après réduction en même dénominateur. On a 4, donc c'est pi sur 12. Donc, il faut remarquer une chose. Pour z1 et z2, on a utilisé cette propriété-là. Parce qu'ils ont une forme simple. z1, c'est 1 plus i racine de 3. Donc, une forme simple de la forme 1 plus ib. On calcule son module de manière directe avec la définition. Donc, c'est racine de 1 au carré plus b au carré. Ce qui est égal à 1 et c'est 1, ce qui est égal à 2. C'est racine de 3. Donc, racine, on trouve racine de 4 qui est égal à 2. Et pour l'argument, on utilise cette propriété. Cosinus θ égale à 1 sur le module et sinus θ égale à b sur le module. Donc, si cosinus θ égale à 1 demi, 1, c'est 1 sur le module, 2. Sinus θ égale à b racine de 3 sur le module. Donc, quelle est l'angle dont le cosinus est 1 demi et le sinus est 1 sur le module ? C'est plus sur 3. On fait le même raisonnement pour z2. On calcule son module à l'aide de la définition. Donc, racine de 1 au carré plus moins 1 au carré. Donc, je fais attention ici. Le moins 1 au carré, c'est 1. Donc, ça donne racine de 2. Cosinus θ égale à 1 sur le module. Donc, 1 sur le module. Cosinus θ égale à b. Ce qui est égal à 2, c'est moins 1. L'angle dans le cosinus, c'est 1 sur la racine de 2. Et si c'est moins 1 sur la racine de 2, c'est moins 1 sur la racine de 2. C'est moins pi sur 4. Pour z3, on n'utilise pas la définition. On va utiliser les propriétés. Z3 n'est autre chose que z1 sur z2. Donc, le module de z3, c'est le module de z1, c'est le module de z2. On replace le module z1 par 100 valeurs et celui de z2 par 100 valeurs. 2 sur la racine de 2, sur la racine de 2. Parce que 2, on peut l'écrire la racine de 2, la racine de 2, on simplifie. Argument de z3, c'est l'argument de z1 sur z2. D'après les propriétés, c'est l'argument de z2, c'est pi sur 3, moins 1 pi sur 4. Donc, c'est pi sur 3, plus pi sur 4, parce que moins 1, ça donne plus. Donc, c'est 7 pi sur 12. Donc, pour ce nombre plus ou moins compliqué, et comme il s'écrit sous la forme de z1 sur z2, on utilise les propriétés de même pour z4, le même raisonnement. Ensuite, on demande d'écrire z3 et z4 sous forme algébrique. Donc, question numéro 3. Écriture de z3 et z4 sous forme algébrique. C'est facile. z3 égale à 1 plus i à la racine de 3, c'est 1 moins i. Donc, pour décrire ce format algébrique, il faut éliminer i au dénominateur, à multiplier par le conjugué en haut et en bas. Donc, ça, on peut l'écrire. 1 plus i à la racine de 3. Il faut le conjugué du dénominateur, c'est-à-dire 1 plus i. Et en bas, la même chose, c'est 1 moins i. Donc, ils sont conjugués, donc 1 plus i. Donc, qu'est-ce que ça donne, on développe ? Si on aura 1 plus i, 1 fois 1, 1 fois i, c'est 1 fois i, c'est 1 fois i, c'est 1 fois i, c'est 1 fois i. Et en bas, on a quelquefois de la forme a moins b, facteur de la plus b, donc c'est a au carré, moins b au carré. Donc, c'est 1 au carré, moins i au carré. Ici, vous pouvez écrire plus i au carré, i racine de 3 fois i, donc i au carré. Mais i au carré, c'est moins 1, donc ça, ça donne moins la racine de 3. Donc, on aura 1 moins la racine de 3, partériel, 1 moins la racine de 3. Donc, on prend i comme facteur commun, donc plus i, facteur de 1 plus la racine de 3. Et au dénominateur, on aura, et au carré, c'est moins 1, il y a moins 2, donc c'est plus 1, 1 plus 1, ça donne 2. Conclusion, z3, on peut écrire sur la forme, 1 moins la racine de 3 sur 2, plus i, facteur de 1 plus la racine de 3 sur 2. Ça, c'est sa forme algébrique. Bon, mais n'oubliez pas qu'on va répondre à la troisième et à la quatrième question en même temps. Et comme argument z3 égale à, on l'a déjà calculé, argument de z3 c'est quoi ? C'est 7 pi sur 12. Donc, on a affaire, et son module est, module z3, on l'a déjà calculé, c'est, module z3 c'est 2 racines de 2. C'est tout, c'est racine de 2. Donc, le complexe z3, on connaît son argument, on connaît son module et on connaît sa forme algébrique. Donc, d'après cette règle, on connaît sa forme, on a la forme algébrique, on connaît l'angle. Donc, cosinus d'état égale à 1 sur le module. Donc, cosinus 7 pi sur 12, d'après la règle, égale à A divisé par le module. Donc, c'est égal à 1 moins racine de 3 sur 2, le tout sur racine de 2. Et sinis 7 pi sur 12, égale à la partie imaginaire, donc 1 plus racine de 3 sur 2, le tout divisé par racine de 2. Donc, c'est 2 racine de 2, propriété des fractions. On va faire exactement la raison de la manière pour z4. Sous-titrage ST' 501